Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédez pour moi. Seigneur, renouvelle mon cœur. Il arrive que nous soyons saisis par l'ordonnancement des choses, du monde, de la lumière, de la nuit, des étoiles, d'un grand arbre, d'un félin qui traverse notre horizon, d'un éléphant immense, d'une girafe magnifique. Que nous soyons saisis par la beauté des créatures qui nous entourent, d'un être humain qui traverse une rue, je pense à une petite fille qui portait son frère. Et cela me rappelle cette petite anecdote d'un monsieur qui, compatissant, demanda à cette fille, à une fille similaire, « Il doit être bien lourd, ton fardeau. » Et la petite fille, de lui répondre, « Ce n'est pas un fardeau, monsieur, c'est mon frère. » Et elle révélait l'amour qu'il reliait et qui fait que ce que nous réalisons, eh bien, prend du sens, de l'épaisseur, de la force. Et nous révèle ce que nous avons de meilleur en nous, cette capacité à aimer. Jésus est venu sur terre, le Verbe de Dieu s'est fait chair, pour nous révéler la bonté et la miséricorde de Dieu. Et Jésus est passé en ne faisant que le bien, comme dit saint Jean. Dans l'évangile de ce jour, Seigneur, tu délivres un muet. Tu lui donnes la capacité à s'exprimer de nouveau, à voir la parole. Et dans la tradition biblique, chaque problème, chaque souffrance que nous abordons, que nous affrontons, eh bien, est lié à un démon. Le démon muet, qui rend des muets. Les gens sont saisis, impressionnés par toi, Seigneur. Ils te voient, plein de majesté, de souveraineté, ordonné. Une simple parole de toi, rend cet homme muet de naissance, capable de parler de nouveau. C'est saisissant. C'est incroyable. Et cela peut faire peur. D'ailleurs, selon notre attitude intérieure à l'égard de Dieu, nous réagissons. Certains disent, ben en fait, il fait cela parce que lui-même est un démon. Mais un démon plus grand, un chef, Belzéboul, comme disaient les Hébreux, c'est un petit jeu de mots, Belzéboul, ce n'est pas Belzéboute. C'est le dieu des mouches, Belzéboul. Et ainsi, les Hébreux, chaque fois qu'ils le citaient, eh bien, se moquaient gentiment de lui. Ce n'est que Belzéboul, le roi des mouches. Eh bien, Jésus met les choses au clair. Et il dit, bien sûr, si j'étais un démon, moi-même, pourquoi je détruirais le royaume que je suis en train de bâtir ? Au contraire, tous les possédés seraient de plus en plus nombreux. Il y aurait de plus en plus de muets, d'aveugles, d'estropiés, puisque c'est l'œuvre du démon. Mais non, ce n'est pas le cas, c'est même le contraire. Quand le royaume des cieux est au milieu de vous, alors le salut apparaît. Et les hommes s'en portent mieux. Ils parlent librement. Ils agissent ouvertement. Ils vivent simplement, franchement. C'est cela, les signes de la présence du royaume des cieux. Et l'Église, à travers les siècles, crée les conditions pour que cela puisse advenir. Dans une paroisse, dans un monastère, dans une famille, il faut que l'amour et la confiance réciproques développent en nous tellement de vertus qu'effectivement, on a l'impression de vivre au paradis. D'être avec des frères et des sœurs qui se soutiennent, qui s'entraident, qui se regardent avec sincérité, franchise, considération, respect, amabilité, bienveillance. Et quand cela arrive, les signes de l'action de l'Esprit-Saint dans nos âmes se trouvent manifestés. Oui, si je commande aux esprits mauvais et que ceux-ci disparaissent, c'est que le royaume des cieux est au milieu de vous, nous avertit Jésus. Quand il y a les signes de la présence de l'Esprit-Saint dans une âme, eh bien ça se voit, ça se voit, les gens s'en trouvent mieux. Je pense à la bienheureuse, à la sainte Jeanne Jugand, fondatrice des Petites-Sœurs des Pauvres. Si vous aviez vu, comme on raconte les gens, ce qui se passait il y a plus d'un siècle en France, la pauvreté était telle que les familles ne pouvaient même plus s'occuper des personnes âgées. Et parfois, frileusement, hélas, les abandonnaient à leur triste sort. Il y avait des petits vieux, des petites vieilles qui se mouraient parce qu'ils n'arrivaient plus à prendre soin d'eux-mêmes et dans une misère lamentable menaient le reste de leur vie jusqu'à la mort. Jeanne Jugand, petite femme de 40 ans, me semble-t-il, était touchée par cette situation. Et puis un jour, avec trois autres amies, qui toutes avaient une vie de piété bien intense, elles priaient beaucoup et c'est de l'Esprit-Saint qui leur a donné de comprendre. Elles se sont dit, et si on s'entendait pour, dans une maison commune, nous trois, nous occuper de telle ou telle petite personne âgée qui, dans le village, se mourait, et bien dans des conditions de vie indignes. Elles se sont si bien entendues qu'elles ont fondé ma maison et elles ont invité un vieux monsieur, puis une autre, puis une autre personne. Et petit à petit, ma maison est devenue la maison de plusieurs personnes âgées dont elles s'occupaient. Elles mettaient leurs biens en commun et les soutenaient ainsi. Et puis, elles demandaient l'aumône, elles demandaient aux autres chrétiens de participer. Et progressivement, ces personnes âgées qui étaient une vivante image de la misère, sont redevenues des personnes dignes, souriantes, aimables de nouveau, parce qu'on prenait soin d'elles et qu'il y avait de l'amour autour d'elles. Jeanne Jugand, comme bien des saints avant nous, ont créé les conditions pour que le royaume des cieux advienne et que l'Esprit Saint puisse être présent dans les cœurs, nous rendons des enfants de Dieu et dignes et estimables. Il faut demander au Seigneur cet esprit, cette capacité de pouvoir expulser de nos vies le mal qui s'y réside. Et cela peut avoir plusieurs facettes, mais à nous de choisir celles que nous allons combattre. Demandons, Seigneur, en ce temps de carême, de nous inspirer, ce petit combat par lequel nous allons mettre à bas le petit démon qui nous inspire. Et demandons, Seigneur, aussi un esprit vaste catholique qui nous aide à rassembler autour de lui et non pas à vivre dans des petites chapelles critiquant celles des autres, à entrer dans une perspective où nous rassemblons autour de Jésus avec le pape François, avec notre évêque du diocèse, avec notre pasteur, notre curé. Et que nous soyons, parmi les chrétiens dans ce monde, ceux qui rassemblent, et pas ceux qui sans cesse confrontent les uns et les autres, critiquent et jugent. Car, bon, ça, ceux qui ont vu le miracle de Jésus, ils l'ont fait, bien sûr, mais ils se sont trompés. Jésus est venu rassembler les enfants de Dieu. Quand il était devant Jérusalem, nous allons entendre ce texte bientôt, devant Jérusalem, Jésus pleure. Et il dit très joliment, « Combien de fois j'ai voulu te rassembler, comme une poule veut rassembler ses poussins sous ses ailes, afin de les protéger du faucon qui les survole. » Eh bien, Jésus veut aussi nous rassembler pour que, dans l'esprit du Christ, dans l'esprit de charité, nous puissions vivre les uns et les autres à l'abri des attaques du faucon, à l'abri du démon. Que le Seigneur guide nos âmes et nous aide à poser les gestes, à réaliser les combats ascétiques, à prier davantage et mieux pour que l'esprit de charité gouverne notre agir. Je te remercie, mon Dieu, de tous les actes d'amour que tu m'as inspirés pendant ce temps de prière. Donne-moi de me convertir, de me rapprocher de toi. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon Ange gardien, intercédé pour moi.